A peine arrivé, il est immédiatement emmené à l'hôpital Nord. Ce bébé ukrainien fragilisé a fui la guerre avec sa mère. C'est à Marseille qu'il sera soigné. C'est un enfant qui est né prématuré à 600 grammes en Ukraine et qui maintenant va pouvoir, grâce aux soins qu'il va avoir, être pris en charge et pouvoir peut-être revivre une deuxième fois, on va dire ça, comme ça, grâce aux pots humanitaires qui existent. Hier soir, 29 réfugiés ukrainiens dont 7 enfants sont arrivés en bus de Pologne. Après un long périple, certains retrouvent leurs proches et un peu de réconfort. Je suis encore stressée par les bruits à cause des bombes qui s'abattaient sur notre ville de Kiev. Maintenant, j'apprécie le calme. Ce gymnase municipal a été réaménagé en sas de récupération. Espaces pour enfants, lits, nourriture et vêtements sont à disposition des Ukrainiens. Ici, aucun des réfugiés arrivés hier ne passe la nuit. Tous ont trouvé une solution d'hébergement. Un défi maintenant, s'approprier une nouvelle vie. Dans les semaines à venir, et certainement même les jours à venir, et les dix prochains jours, on va mettre en oeuvre tout ce qui est seulement pour les enfants, garder les enfants, et ensuite pour les parents, pour voir quelles compétences ils avaient en Ukraine, s'ils ne peuvent pas les mettre en oeuvre ici, en France. Donc ça, on va travailler avec d'autres associations. Dans les prochains jours, d'autres arrivées de réfugiés ukrainiens sont prévues à Marseille. Sous-titrage ST' 501